Bonsoir tout le monde, bienvenue pour Lightfall On va terminer l'acte 3 aujourd'hui Et entamer la quasi fin du jeu Alors, qu'est pas ça ? Qu'est-ce que c'est pas ça ? Je ne peux pas bouger Eh ben on va rendre ça compliqué Alors déjà Oh là là Ouais mais non, mais euh, non Hein Moi pas comprendre Que moi dois-je faire ? Ah Oui d'accord Ok, il faut lire le texte en bas Personifiant la chaleur féroce du soleil Sa bravoure et sa force Somme l'autorité sur les ténèbres Il seul peut régner au sommet C'est le lion bien évidemment En fait, le texte, je n'avais pas compris que c'était par rapport à ça Extrêmement sensible à son environnement Sa vision interne peut démasquer le mensonge L'ambiguïté et l'illusion C'est bien sûr la chauve-souris Et enfin, c'est le hibou Un oracle du secret et de la sagesse Le hibou Voilà, ça c'est fait L'énigme est résolue Je n'avais pas compris au début qu'il fallait lire les sous-titres C'est pas grave Ça c'est fait Et on va amener ça Au checkpoint Voilà Donc on a fait Oh putain, il y en a beaucoup Ouais Ok Alors Voilà Je sens que ça va être une horreur ce truc La chambre du Luxana Allons, ne fais pas cette tête Je suis sûr qu'elle est bien en sûreté dans la capitale Ok Je gère, je gère Fils Ah mais ça va Ça va Ça va Ça va, je gère Ah par contre Le secret là-haut C'est moins chouette Attends, parce que Ok J'ai récupéré le secret C'est déjà ça Non Allez Une deuxième gemme Ça c'est Faut que je fasse gaffe à mon cul Très bien Voilà Et on a récupéré Un des deux secrets Magnifique 28 décembre 1952 Après une rencontre inoubliable Avec Slash Il était maintenant temps d'entendre le verdict du conseil J'ai dû louper un secret, j'en suis sûr En entrant dans la grande salle Les hiboux nous attendaient déjà Perciés sur leur autre branche Mes craintes furent confirmées Leur verdict venait de sceller le sort de notre mission Nos problèmes leur apportaient peu Et ils ordonnaient notre départ immédiat de nos bras J'avais échoué Tout le monde comptait sur moi Mon équipage Les finations L'humanité J'essayais de leur faire comprendre la gravité de notre situation Je voulais qu'ils nous donnent une chance Si infime soit-elle Mais il reste de glace Plus je parlais Plus j'aggravais mon cas Pourquoi devrions-nous vous accueillir sur notre trêve ancestrale ? Nous ne vous connaissons que depuis un bref instant Et déjà nous savons qu'il est impossible d'avoir confiance en votre espèce Me lança l'un des dirigeants Assez ! Nous avons perdu trop de temps avec ces humains Balançons-les dans les abîmes des profondeurs inconnues Et n'en parlons plus ! J'exclama un autre Ils recolèrent tous Les profondeurs inconnues ? De quoi s'agit-il ? Demanda-je Selon leur dire Quiconque d'assez fou pour explorer les profondeurs inconnues Avait disparu à tout jamais C'était un endroit maudit Évidé de tous Sur la pointe nord de Numbra Plusieurs légendes circulaient à propos de l'endroit Mais personne ne savait vraiment ce qui se passait là-bas Cela me donna soudainement une idée Un dernier pari à prendre Les hiboux de la nuit ne voulaient pas des humains Numbra Puisque nous n'avions pas prouvé notre valeur Objectivement, ils n'avaient pas tort Moi, Paddlewood Allais explorer les confins des profondeurs inconnues Afin de percer ces nombreux secrets En échange Les hiboux de la nuit allaient accepter les humains Numbra Les membres du conseil se regroupèrent sur la plus haute branche Pour discuter Après des délibérations, ils acceptèrent ma proposition Comme tu veux, Paddlewood le saut Dans tous les cas, nous serons débarrassés de vous d'une façon ou d'une autre Tranche à leur chef Il semblait bien qu'une nouvelle aventure nous attendait Donc ça c'est fait Alors, il faut que j'arrive à trouver Une autre gêne Disons que je suis un petit peu bas là Attends, on va aller à... C'est quoi, on va aller à... Connard ! Hop ! Facile Facile J'ai récupéré le deuxième secret Les derniers préparatifs avant l'excursion vers les profondeurs inconnues Étaient terminés Nous avions traversé les nombreuses régions de Numbra jusqu'à maintenant Nous avions vu ces multiples dangers Mais aussi ces multiples beautés Il était logique, voire poétique Que ce soit à nous d'élucider le mystère entourant les profondeurs inconnues Le reste de l'équipage était inquiet d'avoir à faire ce dernier voyage Mais aussi soulagé de voir la mission continuer Avec Hachem et ses guerriers de notre côté Il n'y avait rien à craindre Et Gripex arrivera soudainement sous ma chambre Alors que je finissais mes bagages avec un air sombre Paddlewood Je sais pertinemment que la réponse du conseil N'était pas ce à quoi toi et ton peuple vous attendiez Mais je t'en prie Rentrez chez vous Vous ne trouvez rien d'autre qu'une mort certaine Dans les profondeurs inconnues C'est... C'est un conseil d'amis Je savais que Gripex voulait mon bien Après tout ce que nous avions vécu ensemble Je le considérais moi aussi comme un ami Hélas, je préférais affronter la mort Que de retourner les mains vides devant les six nations Le voyage avait été si long et difficile Il ne fallait pas abandonner maintenant Le sentiment était d'ailleurs partagé par le reste de l'équipage C'était ce que je lui répondis J'ai promis à Stripex Que je vous convaincrais d'abandonner cette quête folle Mais il semble que votre décision soit sans équivoque Dans ce cas, je souhaite que votre chance légendaire continue de faire fait Choupira-t-il avant de me tendre une carte de la forêt de ses nombreux passages secrets Je rejoignais le reste de l'équipage devant le songeur A l'entrée principale de la Fartoresse Au moment des adieux, Stripex avait du mal à retenir Retenir ses larmes Comme dernier cadeau, je lui donna le reste de mes baies séchées Avant de descendre vers la forêt Suivant la carte de Gripex, nous nous dirigions vers le nord En regardant le ciel obscur de Numra Je me demandais si les ténèbres n'avaient pas un lien avec les profondeurs inconnues A mon arrivée à Numra, je désirais à tout prix trouver la source de cette morceur Mais avec le temps, j'avais complètement oublié Voilà, 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 voilà Allez, hop, une troisième gemme Allez, ça passe Voilà, on a déjà fait trois gemmes Normalement, il n'y en a que cinq Oui, c'est ça, il n'y en a que cinq Donc, il faut que j'arrive à grimper comme un intelligent Normalement, si je fais ça Je suis suffisamment intelligent, effectivement Allez, oula Oulala Vite, 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 vite Un putain de laser, ça Hop Ouais, ça casse les blocs Ouais, c'était sûr Ok Ok C'est le choix, mon cul Ah, ça va être chaud, ça Faut que j'arrive à accéder à la plateforme En fait, faut que je rentre sur la plateforme au dernier moment Au moment où vraiment le laser Il se déclenche Pour pouvoir faire ça Attends, je ne suis pas sûr d'avoir ce qu'il faut, là Ah Merde Au secours Je suis en train de me faire défoncer le fion, là Alors, les villageois à sauver On n'y pense même plus Non Je l'avais Ah J'avais réussi Non Mais non Mais fais pas ça S'il te plaît Voilà La quatrième gym Oh Oh, le fils de brut Avec en plus la petite dalle Connard Oh, j'ai sauvé le deuxième villageois C'est déjà ça Ah Pas facile ce niveau Pas facile Ça, ça va être le pire Ça, ça va vraiment être le pire pour moi Voilà Allez, là, c'est facile Là, ça, c'est facile Voilà Voilà Bon, on a quatre gemmes Il faut aller chercher la cinquième Qui est tout en bas Mais ça va Mais ça va le faire Faut vraiment que je redescende tout Tout T'exagères Tu exagères Bon Allez On grimpe tout On grimpe tout Tac, 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 tac Tac, voilà Hop Hop Alors, il faut que j'aille chercher Ce qui est tout là-haut Voilà Voilà Ensuite Qu'est-ce qui est là si possible On va y aller doucement Je sais pas si vous vous en rendez compte Mais je transpire pas la confiance Hop Ah Surtout quand je fais de la merde comme ça Alors ça Eh, ça commence à faire haut là Voilà Très bien La cinquième gemme Et je peux tout descendre Même si j'ai eu un peu peur de me suicider Voilà, ça passe Les cinq gemmes On a ouvert la porte C'était pas si compliqué Et on a fini l'acte 3 là-dessus Soudainement Une aura blanche Illumina complètement Les rues désertes de la capitale Des silhouettes apparurent Tout autour Une embuscade d'éternium Je ressentis un pincement au cœur Quand je l'aperçus L'Uksana se dressa devant nous À la tête des troupes ennemies Jetant un regard au garçon Je vis bien que sa surprise Était aussi grande que la mienne Elle nous accusa d'être incapables De voir la lumière derrière ses actions Et mentionna que la destinée des Kamloops Était maintenant chose faite Puisque nous refusions de nous rendre à éternium Elle n'avait d'autre choix Que de s'occuper elle-même De la sale besogne L'Uksana Envoyant un énorme rayon destructeur Dans notre direction Instinctivement Je bondis vers le garçon L'entourant de mes ailes Pour le protéger Il n'était pas question Que j'abandonne Un autre disciple La fin noble Tant attendu Pour le dernier hibou De la nuit Ce fut les autres dieux célestes Qui intervèrent à temps Nous sauvant d'une mort certaine Toutefois dans mon cas Le dommage était déjà fait Face aux quatre divinités L'Uksana n'avait d'autre choix Que de retraiter Selon ses dires Elle nous avait assez ralenti Et sa mission était accomplie Elle disparut aussitôt Affaiblie par cette attaque massive Firas, Shen et Orlog N'étaient guère en condition de continuer Selon leur enquête Il n'y avait qu'un endroit Où Eternium aurait pu établir Sa base secrète C'était à Nox Et à lui seul De sauver les Kamloops Et affronter L'Uksana Pour ce faire Il devait s'aventurer Dans les profondeurs inconnues Un endroit D'où personne N'était jamais revenu Il est marre Le hibou est marre La bouche du géant Acte 4 Voilà Donc dernier acte Il est mort pour nous Bon L'Uksana méchante Un grand classique Un grand cliché Bien évident C'était sûr Et donc voilà Voilà Où qu'est-ce qu'on en est Du coup Alors D'un seul coup C'est beaucoup plus calme Quand le hibou est mort Oula Qu'est-ce que c'est que ce truc Allo Allo Si je m'éloigne Hum Je n'ai aucune idée De ce que je peux faire Avec ce truc Non J'en sais rien Tant pis Ah Comment ça tu vas Non 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 ça va Merci Bon Trois secrets Trois villageois Je pense qu'on On va pas chercher Très clairement Ce tunnel est surnommé La bouche du géant Personne ne sait A quelle profondeur Il s'arrête Puisque Eh bien Personne n'en est revenu Personne jusqu'à maintenant Il y avait un secret A cet endroit là Que J'ai cassé C'est quoi ça C'est quoi ça Eh bien Ah bah Quelle intelligence Ah bah je pouvais gruger d'une autre façon aussi Alors Je comprends plus Je comprends plus rien Je suggère humblement Que tu te tiennes à l'écart des parois Ah bon Ah j'avais pas remarqué J'ai tenté J'ai tenté mais j'ai loupé Je vais aller trop vite Je vais aller beaucoup trop vite C'est bien connu Attends on va passer par le Passage secret Voilà Et là Voilà Très bien Du coup Eh oui Il y a un secret Il y a Alors Hop Comme ça On peut y accéder Et maintenant Il faut que j'arrive Ah Ne pas Me suicider Voilà J'osais plus parler Parce que je savais que j'étais dans une situation critique Et bordel de merde J'étais dans une situation critique En plus C'est pas un secret qui est compliqué à choper Celui-là Très clairement C'est pas un puzzle Voilà Faut juste pas se mettre sur la plateforme Pour pas qu'elle casse Parce que Bah sinon De toute façon Voilà 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 C'était pas compliqué J'aimerais juste avoir un checkpoint On va attendre Parce que celui-là C'est trop grand Non Non mais là vous exagérez là C'est-à-dire que moi C'est-à-dire que moi j'essaye de Comprenez Comprenez là moi J'essaye de passer Enfin j'essaye J'essaye d'avancer dans un niveau Voilà quoi Ah oui Bien sûr Ça aurait été trop simple Oh putain Oh putain mais Au secours quoi C'est un cauchemar Ah Voilà Voilà Magnifique Oh putain 24 janvier 1531 Nous descendions dans les profondeurs de la terre depuis une semaine déjà Attaché à l'air d'une corde Le groupe était divisé en duo Personnellement j'avais toujours été un bon grappeur La descente n'était donc pas trop difficile Ce n'était toutefois pas le cas pour le reste du groupe Notre progrès était donc lent et fastidieux De temps à autre Il était possible de se reposer et de dormir quelques heures sur l'un des plateaux rocailleux de la caverne La vibration que nous entendions à l'arrivée n'avait pas cessé A l'inverse Elle s'était même amplifiée avec la descente Même les parois en tremblaient par moments Les hiboux de la nuit n'avaient définitivement pas menti Quelque chose d'étrange se passait ici Et j'étais l'idiot qui devait trouver de quoi il s'agissait exactement Je pouvais lire la frustration et la fatigue sur le visage de mes compagnons Mais il fallait continuer C'était le dernier coup à donner La dernière épreuve à surmonter Éventuellement Le groupe arrêta un autre plateau pour se reposer En m'assoyant, j'entendis soudainement un craquement sec Une partie du plateau flancha sur notre poids et se décrocha Hachène et son partenaire ont à peine eu le temps de réagir Évitant tous deux une chute mortelle Se relevant à quelques centimètres du précipice Il éclata de colère J'en ai assez de ces sottises Tout le monde en a assez Paraboud Jusqu'à quand comptes-tu continuer cette folie ? Bien d'accord Partons d'ici immédiatement Je ne veux pas mourir dans un tel endroit Enchérit son partenaire Je n'aime pas non plus la situation Je n'aime pas plus la situation que vous deux Mais avons-nous le choix Soit nous poursuivons notre chemin Soit nous retournons au hibou de la nuit Les mains vides, arguais-je Au diable, ces mots disaient beau Eternium les écrasera si nécessaire Et je mènerai la charge moi-même Hurla Hachène Ce fut Isan qui s'interposa pour calmer la situation En tant que compatriote d'Eternium et vice-commandante Elle commandait le respect Assez du moins pour calmer Hachène et son partenaire Elle était de toute évidence une de mes rares supporters Mais en tant que capitaine Il fallait parfois prendre des décisions Qui allaient à l'encontre de la majorité Voilà, voilà, voilà Mais ce n'est rien pour ralentir le voyou de l'ombre Il y a un secret, là Il y a un secret Comment je l'atteins ? Euh, mais c'est pas... Je ne peux pas l'atteindre Attends Ou alors Il y a quelque chose que je ne comprends Ou alors Je crois que je peux voler Voilà C'est infranchisable Et bah Comme on dit Suisse et mort Allez, on progresse Arrête, je ne vais pas m'éterniser Ça fait 50 000 ans Oh la 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 Oh la 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 Ça va être très dur de le sauver Ce village Putain, en plus ce serait le dernier Oh ouais, bah vas-y Je les ai tous sauvés En vrai En vrai, il faut que je fasse ça Voilà Oh, j'ai fait fort, là Oh, j'ai fait un beau truc Euh... La gauche Aller n'être de la merde Donc on va aller à droite Wouhouhou Oscur Ok Voilà On évite la gauche Ah bah, ils ont été intelligents Sur le coup Ah, en descente Ouh là Ouh là là Ouh là là Oui Je ne maîtrise pas les descentes Vous voyez Autant la montée Ça y est, j'ai compris Autant la descente C'est plus dur Ah, j'arrive pas Ah 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 La plateforme va vite La plateforme va vite Et je me fais avoir Par la vitesse Que prend la Que prend cette putain De plateforme Allez Ça pudique C'est pas possible Au secours Je suis juste une Une brêle interstellaire Avec ce principe Ah là Mormone Voilà C'était vraiment Pas compliqué Et là En plus Je suis sûr Que Je sais pas comment Je vais faire J'ai peut-être Trouvé la solution Sans faire exprès J'ai trouvé Une bonne solution C'est du génie Oh non Mais ça s'arrêtera Jamais Attends Quoi ? Euh Non Non mais en fait Mais là Je peux pas Je peux pas Faire un truc Comme ça C'est impossible Au secours Comment je descends Cette merde Comment je descends Cette merde Je peux pas Je peux pas C'est pas possible C'est pas possible Et je redémarre de tout Ah Attends Y'a un passage secret Y'a un passage secret Là Mais oui Oh là Oh là là Oh là là Oh là là C'est infaisable C'est infaisable Genre c'est infaisable En fait J'essaye de voir Parce que Y'a peut-être Un secret Oh mon cul Y'avait rien du tout Ouais Mon cul C'est du poulet Ok On avance Fin du niveau Terrible Terrible Et bien voilà Il reste deux niveaux Et bien ce sera Pour la prochaine fois On va finir Lightfall Dans le prochain épisode J'espère que Ça vous a plu On se retrouve donc Très vite Pour la suite et fin De ce let's play Merci à tous A la prochaine Salut